Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes dans cette vidéo, c'est que vous recherchez à vous lancer dans le stream, que ce soit Twitch, Youtube ou Mixer. Donc là j'ai cité les plus grandes plateformes de streaming, mais je sais qu'il y a également Facebook et d'autres plateformes méconnues. Mais disons qu'aujourd'hui on va regarder comment configurer Streamlabs OBS correctement pour vous commencer à streamer sans vous casser la tête. A sachez également que je choisis Streamlabs OBS par facilité. Maintenant OBS Studio est beaucoup plus complet que Streamlabs. Il y a des petites différences entre les deux, mais en soi si vous voulez faire du simple streaming sans vous casser la tête, l'un ou l'autre suffira. Moi je vous conseille de débuter avec Streamlabs OBS, après c'est un de vos choix, mais n'hésitez pas encore une fois à me faire part en commentaire si vous utilisez OBS ou Streamlabs OBS. Alors vu qu'on est là pour parler de stream, n'hésitez pas à aller sur mon Twitch qui est en description, me follow, on est 121 followers au moment où je fais cette vidéo. On a été ban, j'ai été unban, j'ai perdu des followers, ça fout le seum, on était à 500. Donc j'espère compter sur vous pour venir mettre un petit follow et pourquoi pas un petit pouce bleu sur cette vidéo. La problématique première c'est la connexion. La connexion souvent vous ne savez pas comment faire pour gérer votre connexion vis-à-vis de votre stream. C'est très très simple. Pour faire cela, on va tout simplement aller sur un speed test. Donc je vous mets le lien du speed test que j'utilise, sinon vous pouvez tout simplement le télécharger sur le Windows Store ou dans votre moteur de recherche, peu importe lequel c'est. Ici vous allez configurer, régler du coup, votre réseau. En l'occurrence je mets mon opérateur. La localisation peut être fictive, étant donné que tout simplement c'est un relais. Autrement dit, vous pourriez habiter sur Paris pour les Français et avoir un relais tout à fait autre part. Pareil pour les Belges, par exemple, moi j'habite dans la région du Hainaut et le relais est à Scarbeck parce que l'unité principale de connexion est là-bas. Vous allez ensuite lancer le speed test et c'est là que nous allons vérifier si oui ou non vous pouvez streamer et si également vous pouvez entrevoir de streamer en haute ou basse qualité. Donc après on va parler de la qualité, mais la qualité ce n'est pas vraiment un point négatif d'un côté que vous streamez en 720p ou que vous streamez tout simplement en 1080p. On ne verra pas trop la différence. Alors moi ici on peut voir que j'ai une connexion qui a du mal tant donné qu'encore une fois on n'est pas avec la fibre en Belgique mais j'atteins quand même quasi mes 20 Mbps en upload. Et c'est ce chiffre en upload que nous allons regarder. Pour faire très simple, on ne va pas compter la virgule 55 qui est affichée au 18-55. On va simplement prendre 18. Quelle est cette valeur ? A quoi elle correspond ? C'est ce chiffre que vous aurez besoin pour streamer, que vous allez envoyer du flux. Je ne sais pas si vous comprenez mais quand vous jouez, vous prenez de la connexion donc en descendant. Si vous voulez envoyer du flux, là ce sera de l'ascendant. Nous ici, on stream en 920p parce que 920p, c'est la norme de Twitch. La norme pour être vraiment dans la qualité. Le 1080p, je vous le déconseille en tant que streamer étant donné que pas beaucoup de personnes auront une connexion suffisante surtout ceux qui sont sur 4G. Il n'y a pas encore tout le monde qui est passé à la 5G donc je vous déconseille vraiment de faire du 1080p. C'est beau. Le souci, c'est que tous les spectateurs ne pourront pas regarder votre stream. Donc en l'occurrence, essayez de privilégier le 720p ou le 920p. Pour calculer ça, c'est simple. 1 Mbps, donc 1 Mbps vaut 1000. Et vous allez voir, cette valeur, on va aller la retransmettre après. Disons que moi, pour 18, j'ai 18 000. Et là, on revient à l'intérieur de Streamlabs OBS. On va tout simplement se rendre dans les paramètres. Et dans les paramètres, les amis, c'est là que tout va se jouer. Je vais vous expliquer le paramétrage qu'il faudra effectuer. Premièrement, on va aller dans Stream. Dans Stream, l'avantage avec Streamlabs OBS, c'est que vous sélectionnez votre plateforme. En l'occurrence, pour Twitch, Kiritsouiki TV. Pour Facebook, mais là, Facebook, on s'en fout. Moi, je ne stream pas dessus, c'est juste qu'il est relié. Sinon, vous avez pour YouTube, Kiritsouiki. Et là, vous n'avez qu'à choisir votre destination. Si jamais vous voulez faire un abonnement Prime à Streamlabs OBS, moi, je vous le déconseille au début que vous streamez, faites ça plus tard si vraiment ça fonctionne. Vous pouvez ajouter une destination et ainsi streamer sur deux plateformes, voire plus en même temps. Alors nous, c'est cet onglet sortie qui va nous intéresser. Dans cet onglet sortie, vous allez tout simplement retravailler vos paramètres. On va tout simplement s'intéresser à l'encodeur. Si jamais, on va faire simple, si jamais vous utilisez un PC avec un processeur graphique. Autrement dit, vous aurez le choix entre le X264 qui est votre processeur et vous aurez le choix entre tout simplement le Quick Sync Venc. Alors le Quick Sync Venc, c'est quoi ? C'est tout simplement le processeur graphique souvent incorporé à votre processeur. Moi, personnellement, je n'ai pas de carte graphique. J'ai un processeur graphique et ceux qui utilisent du AMD Ryzen sont souvent dans ce cas-là sans carte graphique. Pour ceux qui ont une carte graphique gaming, je vous recommande d'utiliser le NVENC. En l'occurrence, moi, j'utilise le X264 parce que lorsque je stream, je stream uniquement. Je ne joue pas sur mon PC. Je joue avec un encodeur externe qui prend le relais sur ma console. Pour ceux qui se poseraient la question, je joue sur Xbox Series S. Pour le contrôle du débit, je vous recommande le CBR. Le CBR va être une très grande constante. Autrement dit, si vous allez sur VBR qui s'appelle Variable Bitrate, autrement dit, ça veut dire que ça va varier énormément. Donc, il va le chercher à chaque fois le bitrate le plus haut pour redescendre si jamais il y a une descente. Tandis que le CBR, lui, va garder une constante tout le temps. Donc, si jamais, par exemple, vous êtes à 6000, comme par exemple 6000 de débit, comme moi je l'ai mis, c'est là que le chiffre de tout à l'heure va revenir. Eh bien, on va tout simplement essayer de rester à 6000 le plus possible. En parlant du débit, c'est justement ce qu'on a regardé tout à l'heure. Si vous vous rappelez bien, j'étais à 18 Mbps. Ici, étant donné que je stream en 920p, on va voir ça après, je vais vous expliquer. Je vais mettre un débit de 6000, ce qui va m'éviter d'avoir des pertes de rendu lors du stream sur Twitch ou sur YouTube, c'est la même chose. Tandis que YouTube, lui, recommande du 2500. Pour savoir le débit, on va en parler après, mais je vous recommande de suivre les normes de votre plateforme. Si YouTube vous dit qu'il faut mettre du 2500, mettez 2500. Si Twitch vous dit, vous pouvez monter à 6000, vous montez à 6000. Généralement, Twitch à 6000, c'est parfait, il ne faut pas plus. En intervalle d'image clé, je vous recommande de mettre 2. C'est beaucoup plus simple, parce que l'image clé, c'est la relation entre tout simplement votre stream et vous-même, donc 2 secondes par exemple. En pré-réglage, là plus, vous allez mettre rapide. Moins votre CPU va charger. Moi, je suis en ultra fast, parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas une config de gamer, donc du coup, je mets en ultra fast. Si jamais vous avez une très bonne config et votre processeur ne souffre pas, vous pouvez tenter de monter plus haut. Donc, à savoir que plus vous allez monter haut, donc plus vous allez charger votre CPU, plus la qualité sera au top. Au niveau du profil, vous pouvez tenter du main. Moi, je joue sur du height. Pour le réglage de fin, je ne vous recommande pas d'y aller, parce que franchement, il faut s'y connaître, et même moi, je ne me tente pas là-dedans. Au niveau de l'audio, ça dépendra de votre plateforme, mais encore, le 44,1 kHz, c'est très suffisant. Au niveau du channel, mettez du stéréo. Les dispositifs, c'est tout simplement la redirection de vos produits. Par exemple, moi, pour le micro auxiliaire 1, c'est mon Trust USB microphone, donc celui qui est juste ici. Pour, par exemple, le auxiliaire 3, c'est le HDMI Live Gamer Ultra Audio. Autrement dit, c'est le son de ma console. Et après, vous pouvez venir ajouter, par exemple, plus tard, Discord, etc. Mais si vous voulez d'autres tutoriels, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Au niveau de la vidéo, comme je vous l'ai dit, je suis en 920p. Donc, ceux qui veulent la résolution de 920p, qui est entre le 720p et entre le 1080p, il faudra partir sur du 1600 sur 900. Voilà. Pour moi, c'est la meilleure résolution. C'est celle qui, pour moi, apporte vraiment quelque chose qui est presque en 1080p et qui est à la fois en 720p. Donc, vous avez un certain degré de qualité qui est là et de performance. Après, personnellement, mon PC n'est pas assez puissant pour monter en 60fps. Si je le mets en 48fps, comme on me l'a déjà suggéré, le souci, c'est que j'ai des pertes, j'ai des ralentissements et c'est juste horrible. Donc, du coup, je préfère garder du 30fps. Après, n'oubliez pas, vous êtes en streaming. Donc, les gens qui regardent ont l'habitude de voir du 30fps. 30fps, c'est ce que vous avez sur Netflix, c'est ce que vous avez sur... à votre TV. C'est ce que vous avez, voilà, un peu partout. Donc, le 30fps n'est pas dérangeant. Vous pouvez streamer en 30fps, il n'y a pas de souci pour ne pas surcharger votre CPU ou votre carte graphique. Au niveau du filtre, je vous recommande de jouer sur le bicubique. Le bicubique est très très bon, c'est la norme, c'est la moyenne. Maintenant, si jamais vous n'avez pas de transfert de résolution, par transfert, je veux dire, si vous travaillez sur du 920p ou par exemple, sur 2080 et que vous voulez passer en 920p, alors là, je vous recommande peut-être d'essayer le Langsos. Maintenant, c'est à vous de voir, vous faites comme vous voulez. Ensuite, pour les autres paramètres, touche et raccourci, on ne va pas y regarder. avancer, je ne vous recommande pas de bouger. Pour les collections de scènes, ça, c'est à vous de voir, les notifications, etc. On n'a plus rien à bouger. Maintenant, si vous avez quelques doutes, n'hésitez pas à aller voir les recommandations de diffusion. Ici, je suis sur la page des créateurs de Twitch, mais vous pouvez exactement retrouver cette même page sur YouTube et là, vous aurez à peu près tout ce qu'il faut faire. Par exemple, au niveau du profil d'encodage, vous avez la définition, mais la recommandation est d'utiliser le profil d'encodage principale. Donc, par exemple, le X264 ou tout simplement votre carte graphique. Pour le mode, on vous demande du strict CBR. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un débit binaire constant. Donc, autrement dit, constant bitrate en anglais. Au niveau de l'audio, au niveau du codec, encore une fois, aussi du X264, toujours le même, comme je vous l'ai dit, 4.1 kHz ou 48 kHz. Moi, je vous conseille de mettre en 44.1, c'est moins casse-tête et au moins, ça surcharge beaucoup moins. Et la durée de diffusion maximale, 48 heures. Donc, maintenant, c'est à vous de faire vos jeux. Donc, streamer débutant, j'espère que cette petite vidéo t'aura aiguillé. Maintenant, n'hésite pas à chipoter, surtout si tu es sur OBS Studio. Sur OBS, tu verras que certaines choses ne fonctionnent pas de la même manière. C'est pour ça que je recommande toujours de commencer, bien évidemment, avec Streamlabs OBS. Moi, je faisais OBS avant et j'ai décidé de passer sur Streamlabs OBS. C'est beaucoup plus simple déjà rien que de passer de Twitch à YouTube parce que c'est ce que je fais et c'est beaucoup plus simple. je te recommande franchement de commencer avec ça et plus tard, si tu veux t'expérimenter, n'hésite pas à aller sur OBS Studio. Si vous avez des questions, si je n'ai pas été assez clair durant cette vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. j'y répondrai avec joie ou un de mes modérateurs le fera. Sur ce, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche des notifications et surtout de mettre un maximum de pouces bleus. N'oubliez pas d'aller sur Twitch, le programme est généralement affiché lorsque je suis offline, programme qui reprend Twitch et YouTube. Vous pouvez retrouver également le programme toutes les semaines le dimanche sur mes réseaux sociaux qui sont en description. Je vous souhaite un très bon stream à tous. Tchuss ! C'est parti !